Musique C'est ta bonté Qui mène à la repentance Vers le cœur de Dieu Ton cœur, oh Dieu Shalom, shalom, shalom Bienvenue à ce numéro, le cœur de Dieu Shalom, shalom, shalom Welcome to this time, the heart of God Nous sommes très heureux de vous recevoir, n'est-ce pas, encore pour notre émission We are very glad to meet you one more time for our program Vous savez, le cœur de Dieu est véritablement la présence même de Dieu You know, the heart of God is truly the presence of God Et nous sommes contents de la manière dont Dieu est tenté de faire les choses And we are happy about what God is doing Dieu vous a bénis tout au long de cette journée God has blessed you the whole day And we are happy that you are alive Le désir de Dieu The desire of God C'est que vous puissiez vivre une vie en abondance That you have abundant life Nous voulons encore bénir Dieu, vous qui, n'est-ce pas, êtes en direct de cette émission We would like to bless the Lord one more time because you are with us right now Nous voulons prier un instant pour recommander ce moment We would like to pray Père Céleste, nous te bénissons Merci pour ta grandeur Thank you for your greatness Ta fidélité Your faithfulness Et ton amour And your love Merci d'avoir permis ce moment Nous voulons te recommander ce moment We give it to them Nous prions que par ton Esprit Saint Tu puisses conduire toute chose De toucher un cœur De toucher une âme De toucher une âme De remplir une vie De le Saint-Esprit Merci Père Merci Père C'est ce que tu nous conduis C'est ce que tu nous exhaustes toujours Au nom de Jésus In the name of Jesus Amen Amen Alléluia Amen Jésus le seul sauveur Jésus le seul sauveur C'est le thème de notre émission de ce soir C'est le thème de notre émission de ce soir Jésus le seul sauveur Jésus le seul sauveur Nous voulons lire deux textes dans la Bible We would like to read the two texts in the Bible Luke 19, 10 Luke 19, 10 Et actes 16, le verset 71 And actes 16, verse 31 Luke 19, 10 Dit ceci Car le fils de l'homme Est venu chercher et sauver Ce qui était perdu Car le fils de l'homme Est venu chercher et sauver Ce qui était perdu Actes 16, 31 Paul et Silas répondent Crois au Seigneur Jésus Et tu seras sauvé Toi et ta famille Actes 16, 31 Paul et Silas répondent Crois au Seigneur Jésus Et tu seras sauvé Toi et ta famille Et Jésus le seul sauveur 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 Les amis la situation actuelle du Gabon Et nous amène à comprendre que Notre pays a besoin d'un sauveur Notre pays a besoin de Jésus Notre pays a besoin de Jésus Vous savez là où les hommes Ne peuvent plus rien Mais Jésus est là Pour faire avancer les choses L'actualité de notre pays Depuis le mardi 23 juin 2020 Sur la dépénalisation de l'homosexualité Qui vient annuler l'amendement N'est-ce pas Du code pénal Qui condamnait l'homosexualité Comme atteinte aux beurs Alors cette situation Amène les Gabonais Dans une confusion totale Et ça actuellement Cette situation Amène même les muets A parler Cette situation Amène les muets A parler Et vous allez vous rendre compte Que tant que cette situation Ne sera pas normalisée Le Gabon sera Un autre Gabon Parce que nous avons Nous sommes les citoyens De ce pays Et nous avons aussi Notre mot Par rapport à ce pays Nous avons des dirigeants Qui sont là pour le bien du peuple Qui sont là pour le bien du peuple Et si un dirigeant Ne peut plus répondre aux soeurs du peuple Il ne peut plus répondre aux soeurs du peuple Parce qu'il n'est plus dirigeant L'histoire nous enseigne Il y a une situation D'un pasteur allemand Il y a une situation Un pasteur allemand Martin Niemöller Martin Niemöller Sur la lâcheté intellectuelle L'esprit des allemands Au moment de l'accession des nazis Au pouvoir Écoutez cette révélation importante Il dit en allemagne Il dit en allemagne Quand les nazis Sont venu chercher d'abord les communistes Je n'avais pas dénoncé cela Parce que je n'étais pas communiste Ensuite ils sont venu chercher les juifs Je n'avais pas dénoncé parce que je n'étais pas juif Après ils sont venu chercher les syndicalistes Et je n'ai pas dénoncé parce que je n'étais pas syndicaliste Ensuite ils sont venu chercher les catholiques Je n'ai pas dénoncé parce que je suis protestant Après ils sont venu me chercher Et à ce moment Il ne restait plus personne pour dénoncer cela Ils sont venus me chercher Et après cela Il ne restait plus personne pour dénoncer cela Les amis s'il n'y a pas quelqu'un qui dénonce C'est le chaos total Je suis un père de famille Et mon enfant me pose la question De savoir Moi qui est un garçon Est-ce normal que j'ai des relations sexuelles avec un autre garçon Donc si je n'amène pas à conscientiser mon fils sur la situation Il va comprendre que c'est normal Il va comprendre que c'est normal Et vous comprenez que moi qui suis son père J'étais conçu par deux sexes C'est-à-dire que le mal est la femelle La femelle Donc il faut quelqu'un pour dénoncer Alléluia Il faut quelqu'un pour dénoncer La situation de crise actuelle Nécessite des hommes et des femmes Qui sont prêts à payer le prix Et je viens à nous rappeler Que nous sommes tous des pères de famille On ne sera pas d'accord Si notre enfant, notre fille Nous amène notre fille Comme son époux On avait demandé à l'ancien président américain Des étages de Bill Clinton Il se disait N'est-ce pas qu'il se disait Un chrétien engagé On lui a demandé Quel était son plus grand regret Concernant son mandat présidentiel Il lui répondit C'était le fait qu'il n'ait rien fait Pour arrêter la tuerie au Rwanda Le fait qu'il n'ait rien fait Pour arrêter la tuerie au Rwanda Et je ne veux pas que les pères de famille Demain regrettent Le fait qu'ils n'ont pas pu arrêter Cette situation au Gabon Parce que tout le monde est concerné Tant que tu as une famille Tu es concerné Donc il ne faut pas que ça soit un regret demain C'est le moment de te lever Parce que ça nous concerne Tout cette situation Les amis je suis un homme de Dieu Je défends les valeurs de l'homme Je défends les valeurs de l'humanité Je défends les valeurs du royaume de Dieu Notre Dieu créateur a créé l'homme dans la dignité Écoutons ce que la Bible dit Dans Leviticus chapitre 18 verset 22 à 23 Tu ne coucheras point avec un homme Do not have a sexual relation with a man As one does with a woman C'est une abomination C'est une abomination C'est une abomination Tu ne coucheras point avec une bête Do not have sexual relation with an animal To te tuer avec elle And defile yourself with it La femme ne s'approchera point d'une bête A woman must not present herself to an animal Pour se prostituer avec elle To have sexual relationship with you C'est une confusion That's a perversion Dans notre version dit C'est une abomination Other version says it's an abomination Alléluia Amen C'est une abomination It's an abomination Vous savez quelque chose Quelque chose m'intrigue dans ça You know some things just strike me here Parce que je suis déjà grandi au village I grew up in a village Je n'ai jamais vu un chien Un chien Ça veut dire que Deux mâles Chien S'accouplé I never see two males Of dogs Just having intercourse Je n'ai pas encore vu Une chienne et une chienne s'accouplé I never see the beach together Having sexual intercourse Je suis venu en ville Je n'ai pas encore vu cela I came here in the town I never seen that Voulez-vous me dire Que l'homme Est plus qu'un animal Why don't you want to tell me That a man is more than an animal Suivez les conséquences De cela Let us see the consequences Le Leviticus 20-13 In Leviticus 20-13 Si un homme couche Avec un autre homme If a man has sexual relation With a man Comme on couche avec une femme As one does with a woman Ils ont fait tous deux Une chose abominable Both of them have done What is detestable Ils ont fait tous deux Une chose abominable Both of them They did The dog They have done What is abomination Consequences Ils seront punis De mort In consequences They will be put to death Leur sang retomera sur eux Their blood will be on their own heads Leur sang retomera sur eux Their blood will be on their own heads Donc les amis So my beloved Le cœur de Dieu Le cœur de Dieu Est lourd Pèse Le cœur de Dieu Pèse The heart of God Now is very heavy Quand il regarde l'homme Qu'il a créé à son image When he sees the man That is created It is the odd image Changer les lois de la nature Changing the law of the nature Le cœur de Dieu souffre The heart of God Is suffering Le cœur de Dieu souffre The heart of God Is suffering Et la malédiction And the curse Retombe sur tout ce qui en font Will be upon the people Practicing Les amis Quand un peuple Quand un peuple Ne regarde plus Dieu N'a plus peur de Dieu Il ne va faire des choses abominables C'est la conséquence De l'abandon de Dieu C'est le refus C'est le refus D'accepter Jésus dans sa vie Reconnaître Jésus comme son Seigneur Refusing Jesus in your life And recognizing him as his Savior Les conséquences sont graves And the consequences Are very dangerous Lisons encore Romain Let us read one more time Romain le chapitre 1 Chapter 1 A partir du verset 18 Verse 18 La Bible dit que la colère de Dieu se revelle du ciel Contre toute impiété Et toute injustice Les hommes Qui retiennent injustement La vérité captive Écoutez bien Il dit la colère de Dieu se revelle Contre toute impiété Et toute injustice Les hommes Qui retiennent injustement La vérité captive Car ce qu'on peut connaître Dieu Et manifester pour eux Dieu Pour eux Dieu Le leur ayant fait connaître En effet Les perfections invisibles de Dieu Sa puissance éternelle Sa divinité Se voit comme à l'oeil Depuis la création du monde Quand on les considère Dans ses ouvrages Ils sont donc inexcusables Puis ayant connu Dieu Ils ne l'ont point glorifié comme Dieu Les amis La création Ça veut dire que Connaître Dieu Tout ce qui est visible Le fruit de Dieu Le fruit de la création de Dieu En fait Dieu se revelle Par sa création En fait Méconnaître Dieu Ça veut dire que Méconnaître la création Ça veut dire que Vous déniez la création Parce que Dieu s'est révélé Parce que Dieu Reveillait himself Voilà quand la Bible dit Ils sont donc inexcusables Donc ils ne sont pas Excusables Puisqu'ayant connu Dieu Ils ne l'ont point glorifié comme 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 Dieu Ils se sont égardés dans leurs pensées Ils se sont égardés dans leurs pensées Et leur cœur sans intelligence Et leur cœur sans intelligence A été plongé dans les ténères Il s'est en train d'être sages Ils sont devenus fous Mais ils sont devenus fous Il y a la sagesse qui rend fou Ça veut dire qu'ils ont Sous le nom de la sagesse Qui n'est pas la sagesse de Dieu Tu deviens quelqu'un d'insensé Ils ont changé la gloire de Dieu Ils ont changé la gloire de Dieu Les incorruptibles The incorruptible The incorruptible glory of God An image représentée à l'homme corruptible To represent the corrupted man Les oiseaux Birds Les quadrupedes Et les reptiles Et reptiles C'est pourquoi Dieu les a livrés A l'impureté Selon les convoitis de leur cœur A sorti des honneurs Eux-mêmes leur propre corps Et qui ont changé la vérité en mensonge Qui ont adoré et servi la créature Au lieu du créateur Les amis L'homme a changé la vérité en mensonge L'homme sert la créature Au lieu de servir le créateur Les hommes sont devenus des idolatres Des animaux Les hommes sont devenus des idolatres Des reptiles Le piton est devenu le dieu des hommes Les animaux sont devenus des dieu des hommes Ils vénèrent les animaux Et ils abandonnent Dieu Ils abandonnent le créateur Ils abandonnent le créateur Et ils worshipent le créateur Les amis Tu entends les gens On se le sait Le papa Le serpent est devenu important dans la famille Et ça, ça attire la colère des dieux Le verset 26 C'est pourquoi Dieu les a livrés à des passeurs et femmes Car leurs femmes ont changé l'usage naturel En celui qui est contre naturel Et de même les hommes En abandonnant l'usage naturel de la femme Se sont enflammés dans leur désir Les uns pour les autres Comme étant homme avec homme Les choses infâmes Et recevant en eux-mêmes Le salaire que méritait le regardement Et comme ils ne sont pas ceux-ci de connaître Dieu Dieu les a livrés Dieu les a livrés À leur sens reprouvés Pour commettre des choses indiques Dieu les a livrés Les amicales des hommes N'est pas sous la couverture Tout ce qu'il reprend Tout ce qu'il fait Est dans le sens du mal Parce que le mal domine l'homme Le mal pousse l'homme A faire ce qui est contraire à Dieu A faire ce qui est contraire à Dieu Voilà pourquoi Quand quelqu'un marche avec Satan Tout ce qu'il fait C'est pour eux Satan a rien de bon à apporter aux hommes Satan a rien de bon à apporter aux hommes Il est le mal incarné Il est le mal Quand quelqu'un travaille avec Satan Quand quelqu'un travaille avec Satan Quand quelqu'un travaille avec les démons Quand il travaille avec les démons Il ne peut rien apporter pour son prochain Il ne peut rien apporter pour son prochain Tout ce qu'il va apporter Tout ce qu'il va apporter C'est dans le sens du mal Il va toujours être le mal C'est pour opprimer. C'est pour assujetter. C'est pour qu'il triomphe. Et quittiner les autres. Vous voyez pourquoi les amis. Quand vous abandonnez Dieu. Quand vous êtes un leader. Quand vous êtes un leader. Vous êtes sous l'autorité de Satan. Vous marchez sous les hommes. Vous prenez des décisions qui sont en votre faveur. Vous prenez des décisions pour vous. Mais pas pour le dire du peuple. Vous devenez égoïste. Vous devenez selfish. Parce que tout ce que vous voulez faire. C'est pour votre bien. C'est pour votre bien. C'est pour votre bien. C'est pour le bien des autres. Voilà pourquoi ce soir. C'est parce que aujourd'hui. Jésus est le seul sauveur. 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 Un peuple. Un peuple. Un dirigeant. Un leader. Qui ne craint pas Dieu. Sommet son peuple. Submit son peuple. Alles l'esclavage. Amen. 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 Les amis. So my beloved. Les amis. l'église a un travail à faire vous savez ce qui arrive aujourd'hui ça donne du boulot au pasteur ça donne du boulot aux hommes de Dieu parce qu'il va falloir travailler il va falloir comprendre qu'aujourd'hui nous avons du travail pour amener les gens à connaître les Wesleyans en Angleterre l'Angleterre était une société la plus corrompue et immorale au monde les enfants et les femmes étaient abusés comme mes deux l'immoralité était rampante l'avidité régnait sur l'Empire et nourrissait le commerce des esclaves le plus grand commerce de la vie que le monde n'a jamais connu le plus grand commerce de la vie que le monde n'a jamais connu lorsque la conception publique fut apportée en Angleterre par le réveil de Wesleyan la société connu une transformation remarquable et Dieu va utiliser un homme n'est-ce pas d'état britannique et Dieu va utiliser un homme britannique William Will Bessforce pour avancer l'abolition de l'esclavage en Angleterre la première année que Will Bessforce introduit la loi de l'abolition au Parlement elle a eu une seule voix la sienne il continue à introduire sa loi anti-esclavagiste année après année pendant plus de 30 ans chaque année un plus grand nombre de parlementaires votaient n'est-ce pas pour la loi chaque année le nombre augmentait et finalement la loi passa au Parlement pourquoi la loi était passée au Parlement c'est parce que pendant ces années le réveil se répandait au travers de l'Angleterre le réveil se répandait au travers de l'Angleterre le réveil se répandait au travers de l'Angleterre bien que Will Bessforce a joué un rôle primordial dans cette affaire c'était le nombre croissant à la base du corps de Christ qui a mené un changement de la manière de penser une nouvelle conception du monde et au fur et à mesure que les gens se convertissaient la mentalité changeait nous au niveau du Parlement les gens comprenaient que l'esclavage n'était pas une bonne chose il faut voter de loi pour abolir nous devons voter de loi pour abolir Alléluia l'on revient à mener une transformation de mentalité le changement a mené à la passion anti-esclavage le changement de mentalité a mené tout simplement ce changement a permis que la passion de l'esclavage puisse être abolie donc quand les gens ont des mentalités changées ils sont transformés ils prennent des décisions pour le bien de leur peuple ils prennent des décisions pour le bien de leur peuple si nous avons des personnes non transformées à la base nous ne devons pas être surpris des décisions qui sont prises Romains 12,2 dit ne vous conformez pas au siècle présent mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu ce qui est bon ce qui est agréable et parfait les amis l'Angleterre a subi un grand réveil et ça a changé la mentalité des gens pour comprendre le bien et le mal et il changeait la mentalité des gens pour comprendre le bien et le mal si nous voulons en tant qu'église voir les hommes qui nous dirigent voter des bonnes lois pour le bien du peuple ils vont avoir des mentalités changées ils doivent comprendre ce que c'est le prochain et nous allons en bâtir une vraie société sur des bases solides sur des bases solides sur des bases solides voilà pourquoi Jésus est le seul sauveur Jésus est le seul sauveur Jésus est le seul sauveur les amis Jésus est le seul sauveur qui peut changer l'histoire de notre pays voilà pourquoi dans ce temps-ci dans ce temps-ci le mieux doit parler le mieux doit parler ce n'est plus le temps de sacrifier une génération à la prédiction non les amis non les amis quand on est une peuple on cherche le bien du peuple on cherche le bien du peuple alléluia voilà pourquoi le mieux doit parler c'est pourquoi le dom doit parler le Gabon est notre Gabon Gabon est notre Gabon nous avons des enfants nous avons des enfants même vous qui avez voté la loi vous n'allez jamais accepté votre enfant pour vous amener une fille vous amène notre fille pour dire que ce sont marie vous allez l'accepter vous n'allez pas accepté que une femme vous trouvez une autre femme dans votre maison pour être un âme nous vous aimons nous aimons le Gabon nous aimons le Gabon mais nous avons besoin de Jésus dans notre vie nous avons besoin de nous repentir de ce que nous sommes en fait nous avons besoin de revenir en arrière nous avons besoin de revenir tous en arrière nous avons besoin de revenir en arrière de reconnaître devant Dieu devant les autres que nous avons mal fait que nous avons mal fait et Dieu il est fidèle et juste pour vous pardonner pour vous aider à le connaître alors je vais prier pour vous bien et mes frères je vais prier pour notre pays l'émission d'aujourd'hui est consacrée pour ça nous voulons vraiment que la situation du Gabon s'establisse nous voulons qu'il y ait la paix dans notre pays que les dirigeants prennent des bonnes décisions pour le bien du peuple et si le peuple ne veut pas s'ils sont au service du peuple ils doivent reculer et le peuple va les accompagner et les gens vont aller avec eux nous allons prier pour notre pays Seigneur nous te bénissons pour le Gabon ce grand et beau pays j'ai béni nos dirigeants j'ai béni nos dirigeants